Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, on va parler de PRTG PRTG c'est l'abrivation de Passler Router Traffic Grafer Déjà, Passler c'est le nom du monsieur qui a fondé la boîte de développement qui a pensé à nous faire un logiciel qui va générer des graphes sur le trafic d'un router D'accord, donc on va obtenir quelque chose qui ressemble à ça C'est l'occupation de la bande passante de n'importe quelle interface sur le router en fonction du temps D'accord, alors l'essentiel c'est que votre équipement est configuré avec une adresse IP ça pourrait être un router, donc par exemple une interface série connectée à une ligne spécialisée ou bien à une connexion frame relay En fait, on est indépendant du type de connexion L'essentiel c'est que ce soit un équipement qui a une adresse IP ça pourrait être un serveur, par exemple vous voulez savoir l'occupation de la bande passante sur votre serveur ou bien aussi n'importe quelle interface sur un switch L'essentiel c'est que votre équipement possède une adresse IP et qu'il possède aussi, et qu'il supporte aussi le protocole SNMP Alors c'est quoi cette histoire de SNMP ? SNMP c'est l'appréhension de Simple Network Management Protocol Donc d'après le nom, on peut comprendre qu'il s'agit d'un protocole pour la gestion des équipements réseau En fait c'est une application qui utilise les deux ports 161 et 162 avec le UDP Donc si vous vous rappelez bien, dans le modèle en quatre couches du TCP IP on a vu que la couche application utilise des ports pour communiquer avec la couche transport Donc déjà SNMP utilise le UDP et pas le TCP Donc ce sont des connexions non fiables Et il utilise pour ça deux ports Le port 162 et 161 On va voir que PRTG utilise le port UDP 161 Alors le SNMP il sert essentiellement à interroger à distance Quelques équipements réseau qui ont un agent SNMP Pour obtenir essentiellement des statistiques Ou bien aussi pour les configurer à distance Pour le port 162 Il est utilisé pour la génération des alertes Donc si jamais il y a un problème sur votre routeur Par exemple une interface est devenue down Ou bien le processeur est occupé à 100% Etc Donc on peut configurer le routeur de telle façon A ce que si jamais il y a un problème L'agent SNMP va envoyer donc une alerte Vers notre station d'administration Ce qu'on appelle NMS Network Management Station D'accord Mais PRTG il n'utilise pas le port 162 Mais plutôt le port 161 Parce que c'est le port 161 Qui va nous permettre d'interroger le routeur à distance Pour obtenir les statistiques Qui vont nous permettre donc de faire le graph Donc en fait dans le routeur Qui supporte un agent SNMP Il existe une petite base donnée Qui s'appelle MIP Management Information Base Cette base donnée contient Toutes les informations de configuration du routeur Mais aussi toutes les informations de statistiques Par exemple les paquets en entrée Les paquets en sortie Les erreurs Les messages broadcast Les messages unicast Etc D'accord Et donc notre routeur Et on écoute sur le port 161 Des requêtes Donc notre station d'administration Va interroger le routeur En utilisant le port 161 Et donc le routeur Va répondre D'accord Pour comprendre au vieux mieux Cette notion de MIP De Management Interface Management Information Base En fait il s'agit D'une arbre Donc ça ressemble à une arbre Là on trouve Le route La racine D'accord Et puis plusieurs feuilles Y compris donc Des informations sur le système Des informations sur les interfaces Des informations sur le IP Sur le ICMP TCP UDP Etc D'accord Donc il existe sur internet Plusieurs logiciels Ce qu'on appelle Les MIP Browser Les explorateurs De la MIP De la base données D'accord Qui vous permettre Donc d'aller Pour D'aller donc Pour voir Toutes les feuilles De cet arbre A partir de la racine Jusqu'à N'importe quelle feuille Donc par exemple ici On peut voir Les interfaces De notre routeur On va trouver donc Une interface Face internet 0.0 Et puis Une autre interface Internet Face internet 0.1 Et des interfaces Series Etc D'accord Donc on peut vraiment Découvrir Toutes les informations Sur l'interface Sur l'interface Il en existe aussi Les octets En sortie Sur n'importe quelle interface Et donc il va interroger La MIP Périodiquement Par exemple Chaque 5 secondes Chaque 10 secondes Il va lire cette information Il va lire cette information Pour savoir Combien On a de bits Qui est envoyé Ou bien qui est reçu Sur n'importe quelle interface Donc D'où la génération D'un graph Qui représente L'occupation De la bande passante De n'importe quelle interface Sur votre routeur D'accord Donc PRTG Qu'est-ce qu'il fait Il va lire périodiquement Ces informations Qui sont Les octets En entrée Et en sortie Sur n'importe quelle interface Pour générer Le graph Qui représente L'occupation De la bande passante De votre équipement Seulement L'accès A cette base Donnée Est sécurisé C'est pas n'importe qui Qui a le droit D'accéder A ces informations En fait Ils sont sécurisés Par un mot de passe Ce qu'on appelle Dans le monde SNMP Communité D'accord Donc c'est quoi Communité Communité C'est le Ça ressemble Un mot de passe D'accord Qui sert A sécuriser L'accès A la MIP A cette base Donnée Qui contient Toutes les informations Sur notre routeur Donc ici Notre station D'administration Quand elle va envoyer La requête Donc elle va Ajouter Une information Très importante Qui est la communauté Qui est par exemple Ici K H Et 0 Cette information Deut être bien sûr Préconfigurée Sur votre routeur D'accord Sinon le routeur Ne va pas accepter La requête SNMP La configuration Est très simple Donc il suffit D'aller dans le mode De configuration Global Et puis de taper SNMP Server Community Et puis d'écrire Votre mot de passe Seulement il existe Il existe deux types De mot de passe Un mot de passe En lecture seul Read only Donc read only C'est en lecture seul Donc PRTG a besoin De ce mot de passe De cette communauté Pour accéder A notre routeur C'est suffisant pour nous Puisqu'on va justement On va seulement lire Les informations De la MIP Donc on va faire un accès En lecture seul Mais aussi Vous pouvez aussi Configurer La communauté En mode read write En mode lecture Et écriture Si jamais Vous voulez changer Quelques paramètres De votre routeur A distance En utilisant Le SNMP D'accord Alors là Une remarque Très importante C'est que Pour Le mot de passe Pour la communauté En lecture seul Et aussi En lecture et écriture On a eu l'habitude D'avoir En mot de passe Par défaut C'est une mauvaise Habitude bien sûr On va voir pourquoi Alors le mot de passe Par défaut En mode lecture sort C'est public Public D'accord Et en lecture et écriture C'est private La bonne nouvelle C'est que C'est pas toujours Préconfiguré De cette façon C'est à dire Parfois Vous avez un équipement Qui supporte Le SNMP Mais Votre équipement Donc Soit le SNMP N'est pas activé Par défaut Soit les mots de passe Par défaut Ne sont pas Préconfigurés Mais Il existe Sur le marché Plusieurs Par exemple Les imprimantes Par exemple Aussi Windows Windows 2000 Je me rappelle Que pour Windows 2000 Il avait la communauté Par défaut Public Qui est préconfiguré D'accord Pour la majorité Des imprimantes Aussi Vous pouvez Vous pouvez Voir que Le mot de passe Par défaut Public Et private Sont aussi Préconfigurés Ou bien Sur quelques Switch Aussi Alors c'est quoi Le problème Le problème C'est que N'importe qui Possède Un Memebrowser Un explorateur De la Meme Donc il suffit Qu'il connaisse L'adresse IP De l'équipement Maintenant Il a le mot de passe Par défaut Donc il peut Accéder A la Meme Et voir Toutes les informations Donc ce qui représente Une faille de sécurité Donc faites attention Quand vous allez Connecter un équipement Sur le réseau Donc il vaut mieux S'assurer Que l'équipement Soit le SNMP N'est pas configuré Soit le mot de passe Par défaut N'est pas aussi N'est pas configuré Donc vous devez changer Le mot de passe Par défaut Si jamais Il est là D'accord Donc sinon N'importe qui Peut savoir Les informations Sur votre équipement Et le pire C'est qu'il peut Aussi modifier La configuration De votre serveur Ou bien de votre imprimante Si jamais Le mot de passe Par défaut En lecture Écriture Qui est private Est déjà Est déjà préconfiguré Dans votre équipement Voilà C'était juste une remarque Pour le SNMP Maintenant Revenons Nous revenons A PRTG Donc pour télécharger Télécharger PRTG Donc il suffit D'aller Sur le site De passler De passler.com Et puis PRTG Download Vous allez trouver Qu'il y a Une nouvelle version Maintenant Ils sont dans la version 12.quelque chose Je pense Mais franchement Je trouve Que cette nouvelle version Est assez compliquée C'est pourquoi J'ai préféré D'utiliser Une ancienne version La version 5.3 Par exemple Qui est assez simple A utiliser Qui est freeware Pour trois interfaces Donc vous pouvez l'utiliser Pour générer trois graphes Par exemple Pour trois hauteurs Différentes Ou bien pour trois interfaces Sur la même hauteur Donc on peut On peut avoir Les deux cas D'accord Et donc Dans cette vidéo On va essayer De tester PRTG Donc qu'est-ce qu'on a ici On a une ligne spécialisée Entre deux sites D'accord Et on va essayer De voir L'occupation De la bande passante Sur le WAN En fait Sur le LAN C'est rarement Qu'on utilise PRTG Sur le LAN Parce que sur le LAN On a une bande passante Assez suffisante Qui est de l'ordre De 100 mégabits Ou bien 1 gigabit Donc vraiment Sur le LAN Pas de problème Mais le problème De saturation Est plus évident Sur le WAN Sur le WAN Le débit Est beaucoup plus faible Donc on parle De quelques mégas Voire de quelques kilos D'accord Donc il y a Il y a Donc Dans quelques situations Le problème De saturation De la bande passante C'est pourquoi On veut On veut toujours Monitorer Et surveiller L'occupation De la bande passante Du WAN Pour savoir Si la bande passante Est saturée Ou bien Si Ou bien C'est le contraire Donc ici J'ai ma station D'administration Qui est mon PC Et sur lequel J'ai installé PRTG Et donc On va essayer De mesurer La bande passante Sur le WAN Donc qu'est-ce qu'on veut dire On veut dire Configurer Le rotor R1 En SNMP Avec la communauté U76 At4 En lecture D'accord Donc déjà La ligne spécialisée Est préconfigurée Tout ce qu'on va faire Maintenant C'est configurer Le SNMP Sur R1 D'accord Et puis On va Utiliser PRTG Pour voir L'occupation De la bande passante Sur le WAN D'accord Donc sur R1 R1 Donc U76 At4 On va aller Dans le mode De configuration Global ConvT Donc on a dit SNMP Server Pour configurer Le SNMP Community C'était quoi Le mot de passe U76 U1 Majuscule D'accord Et ça C'est en Read only Donc c'est suffisant Pour PRTG Pas besoin D'avoir le mot de passe Pour lecture Et écriture D'accord C'est fait Maintenant On va lancer Un ping Continu Vers le LAN De R2 C'est à dire On va faire Un ping De la station D'administration Vers 192 168 2 2 2 244 Donc c'est pour Générer Un trafic Sur le WAN On va faire Un ping Continu Avec une taille De 1000 octets Donc quand on dit 1000 octets L'octet contient 8 bits Donc ça va faire 8000 bits 8 kilobits par seconde D'accord On va essayer Donc de faire Un ping Versant 82 168.2 204 Moins T Pour dire Ping Continu Et Moins L Pour spécifier La taille D'accord On va laisser Le ping Fonctionner On veut Utiliser Show Interface Serial Pour mesurer L'occupation De la bande passante Alors là Pour mesurer L'occupation De la bande passante On peut soit Utiliser Les commandes Pour voir Les statistiques Sur le routeur Ou bien D'une façon graphique Utiliser PRTG Donc on va voir Les deux cas On va donc Utiliser Maintenant Show Interface Serial Sur le routeur R1 CTRL Z Show Interface Serial 1 sur 0 Alors c'est ici Que vous allez Trouver Les statistiques Sur la bande passante Sur votre interface Serial Il vous donne Avec une moyenne De 5 minutes En entrée Et en sortie On a 8000 bits N'est ce pas Et 8 kilos Pourquoi 8000 bits Parce qu'on a lancé Un ping Continu Avec une taille De 1000 octets 1000 octets Ça avait 8 kilobits Par seconde D'accord Donc on peut le voir D'une façon D'une façon En commande C'est à dire On peut voir L'occupation De la bande passante En utilisant les commandes Ou bien aussi En utilisant PRTG Chose qu'on va voir Maintenant Donc on vous dit Utiliser PRTG Pour mesurer L'occupation De la bande passante Alors PRTG Je l'ai déjà Installé Quand vous allez Démarrer PRTG Vous allez Obtenir Cette interface On va utiliser Bien sûr L'édition Freeware On peut générer Jusqu'un tomograph Avec cette version Next D'accord On va ajouter Premier graphe On va utiliser Le SNMP Standard traffic Nom du routeur Donc là C'est R1 L'adresse IP du routeur 192.168.1.253 C'est l'interface LAN De mon routeur Auquel je suis connecté Alors On va utiliser Le port 161 On a dit Que SNMP Utilise le port UDP 161 Pour collecter Les informations Sur le routeur Et le nom De la communauté C'est U76 At4 U76 At4 Donc on voit bien Que par défaut C'était Public Pourquoi ? Parce que la majorité Des équipements Qui supportent Le SNMP Utilise le mot de passe Le mot de passe Public Et je vous conseille Bien sûr De le changer Sinon N'importe qui possède Un explorateur Libre Ou bien Un utilitaire SNMP Donc Peut faire Beaucoup de choses Sur votre équipement D'accord Maintenant Donc il va consulter Mon routeur Il a obtenu L'ensemble des interfaces De mon routeur J'ai eu deux interfaces Face Ethernet Et quatre interfaces série Il me dit Alors maintenant Tu dois choisir Sur quelle interface Je vais Collecter les informations Je vais lui dire On utilise L'interface sérielle 1 sur 0 Sur laquelle Est configuré Le PPP Il a détecté Automatiquement Que j'utilise Le PPP D'accord Finish Et voilà Qu'est-ce qu'on obtient Donc maintenant Chaque 10 secondes Il va consulter Le routeur D'accord Pour trouver L'ensemble des paquets En entrée Et en sortir Et donc Il va générer Un graphe Vous voyez bien ici Que je suis Dans l'ordre de 8 kb par seconde D'accord Donc ça commence ici A générer Vous voyez Vous voyez bien ici En vert Alors il représente En vert Le trafic Sortant Et en rouge Le trafic Entrant Et là Puisqu'on a Un pink Continu Donc j'ai Vous savez Qu'avec le pink Il y a Eco Request Et Eco Reply Donc j'ai 8 kb par seconde En sortie Et j'ai aussi 8 kb par seconde En entrée Puisque Le routeur En face Doit répondre Avec un message Et cmp Reply Avec Même Même taille De données Donc on voit bien ici Je peux faire Alors il vous donne Ici un graphe Avec l'intervalle De 10 secondes Mais aussi Vous pouvez obtenir Un autre graphe Pour 24 heures Donc maintenant Chaque 5 minutes Il va prendre Un échantillon Vous pouvez aussi Obtenir un graphe Pour un mois Et aussi Pour une année Donc ça vous permet De savoir Sur quel jour Par exemple Ou bien sur quel mois De l'année Le trafic devient Plus important Quelle heure De journée Le trafic Est assez important Ça vous permet de voir Si pendant la nuit Il y a un trafic Ou bien non D'accord Et ici On a le trafic Pendant 1 heure 60 minutes Un échantillon Chaque 10 secondes Vous pouvez aussi Retrouver Toutes les informations D'une façon Tabulaire Pour 24 heures Pour 30 jours D'accord Là si vous voulez Changer les couleurs Etc Alors on continue On vous dit Lancer un deuxième pink Même taille 1000 octets Interpréter Donc là On va augmenter L'utilisation De la bande passante Et on veut voir ça D'une façon graphique Donc je vais Faire un nouveau pink Pink 192 168 Point 2 254 Moins T Moins L 1000 octets D'accord Donc maintenant Combien on a De trafic Sur le one J'ai déjà Lancé Le premier pink Donc maintenant J'ai deux pink D'accord Chacun envoie 8 kb par seconde Donc on s'attend A voir 16 kb par seconde N'est ce pas Donc on va vérifier ça Avec PRTG Léo Léo A Maintenant on voit bien Qu'il y a une augmentation Dans l'occupation De la bande passante On passe De 8 kb A 16 kb On voit ici 16 kb Voilà Donc ce logiciel Il vous permet Donc De savoir De savoir L'occupation De la bande passante Ou bien Le débit Sur le lan Ou bien sur le one Il est généralement Utilisé sur le one Pourquoi je vous parle De PRTG Alors qu'on est en train De parler Avec On est en train De parler Du frame relay En fait parce que Dans la vidéo précédente On a vu comment On configure Le routeur Cisco En tant que Commendateur Frame relay Mais on n'a pas vu Comment on définit Le débit De chaque circuit Virtuel Ce qu'on appelait Le CIR Si vous vous rappelez bien Le CIR Ça correspond A peu près Au débit moyen De n'importe quel Circuit virtuel Et donc Dans les vidéos précédentes On va voir Comment on configure Le débit D'un circuit virtuel Dans le Commendateur Frame relay Et pour cela On va utiliser PRTG Pour vérifier Que chaque circuit Virtuel Possède bien La bande passante Qu'on a déjà Configurée Dans le Commendateur Frame relay D'accord Voilà Ainsi On arrive à la fin De cette présentation J'espère Que vous avez Une bonne idée Sur PRTG Que vous allez L'utiliser Pour surveiller L'occupation De la bande passante De vos équipements Je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir